Comment ça va la rubrique? Maïté, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Après, c'est bon. Tu ne le connais pas? Je ne le connais pas. Alors, nous avons parlé de Fatigue Chronique. Mme, il n'y a pas d'une femme ou d'une femme ou d'une femme. Il n'y a pas d'une femme ou d'une femme ou d'une femme. Elle a lancé, elle a lancé. Mais en fait, le Fatigue Chronique peut aller pendant 6 mois. Tu vas aller pour ça. Si tu te dis, tu ne l'as pas mal. 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 Est-ce que ça ne te fait pas? C'est bon. Tout le monde a l'impression. Mais tu as un peu de la journée pour te sentir la femme. Mais si tu as une fatigue chronique, ce n'est qu'il n'y a pas mal. C'est ce que tu as dit. Tu as lancé. Si tu l'as pas mal, il n'y a pas mal de rage. Oui. C'est à 500 allures. Est-ce que tu as une fatigue chronique? Il n'y a pas mal d'efforts. C'est-à-dire que le Fatigue Chronique est le plus banal. Il n'y a pas mal d'affaires. Si tu l'as pas mal, tu te sens bien. Mais pourquoi? Alors que normalement, l'effort physique est bien. Il y a un effort qui doit être à l'aise. Mais le Fatigue Chronique n'a pas mal d'affaires. Il n'y a pas mal d'affaires. Il n'y a pas mal d'affaires. Il n'y a pas mal d'affaires. Tout ce qui est fait, l'arabe peut le sentir. Mais ça Avais? C'est un cumul de fatigue et il n'y a pas de persister. Il ne faut pas s'en fêter. Un jour le lendemain, il ne faut que le meurtre. Par exemple, le surlendemain se le sente. Il ne saut pas à l'aise pas, il ne se sent pas à l'aise. Même si elle tire des vitamine c, elle en a une énergie. Mais pendant toute ce fatigue, elle a une fatigue chronique. Au bout de l'éseau, elle a un peu plus tôt. Elle est plus tôt. Elle est constamment en fatigue. Épensée parce que focused dans la même chose qu'on doit diagnostiquer la fèvre. Il n'y a pas de traitement pour cela. Parfois, il y a des remontants, des vitamines, du calcium, du fer, du magnésium pour que tu puisses renforcer ton organisme et que tu puisses amasser un peu de catane pour sortir de cette étape. Mais juste pour te faire comprendre, l'ifatique chronique va durer pendant 6 mois. C'est anormal. Est-ce que c'est stressé? Le stress fait partie des choses. La plupart du temps, c'est des gens qui sont tout le temps stressés. Travail, familial, stress, stress. Il y a une fatigue chronique. C'est pour toi, intellectuellement, physiquement, psychiquement. Tout est important pour toi. Donc, il ne faut pas sentir des courbatures par signe. Tu sais tout le temps que tu fais 8 heures de sommeil. On demande par jour de faire 8 heures de sommeil. C'est une norme. Dans les normes, si tu fais 8 heures de sommeil, tu dois être en pleine forme. Mais imagine-toi que tu as une fatigue chronique. Oui, si tu fais 8 heures de sommeil, tu vas faire tout ça. Oui, elle est en pleine forme. Non, elle est en pleine forme que si elle a encore dégâts. Tu ne comprends pas. Mais si elle est en pleine forme, elle ne te sentait pas à l'aise. Si elle est en pleine forme, elle est en pleine forme. J'aimerais vous poser une question, il y a des cas de figure, par exemple quelqu'un qui a travaillé dans une usine, il y a une concentration de light parce qu'il est devant une machine, il peut se stresser parce qu'il y a un volume de travail, c'est-à-dire que c'est une pratique chronique. Il faut piloter un projet avec quelqu'un, parce que d'habitude, de plus en plus, les gens ont l'objectif de l'assigné, de la perte qu'ils n'ont pas atteint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de problème existentiel, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de problème. Comment arriver à trouver, en fait, parce que tu me dis qu'il n'y a pas encore de médicaments, mais je veux dire l'astuce pour pouvoir au moins rester zen et pouvoir bien prendre les choses. Comme tu viens de dire, le stress, c'est déjà une attitude, il n'y a pas de problème, peu importe, tu es tout le temps fatigué, parce que tu réfléchis beaucoup, tu vas au ralenti, parce que tout ce que tu fais, c'est un calcul extrême. Déjà, tu fatigues ton esprit. Sans compter le fatiguer l'esprit, physiquement, il n'y a pas de problème. Parce que tout ce que tu fais, tu as calculé, tu as ralenti, tu as fait des affaires excessifs, tu as fait des affaires, tu as fait des choses, tu as fait des affaires. tu as fait des affaires, tu as fait des affaires, tu as fait des affaires, tu as fait des affaires. Donc, tout le temps, c'est que tu as fait des affaires, tu as fait des affaires, parce qu'il peut y arriver, que de temps en temps, tu es stressé, mais après, tu te rends compte que le lendemain, tu passes à autre chose, mais les fois, ils sont constamment stressés. ils sont stressés. 7 jours sur 7, ils sont stressés. Comme tu dis tout à l'heure, c'est des personnes, ils ont des travails tellement durs. Tu sais, vous savez, il faut faire des affaires, c'est un stress. C'est ça. Ils sont stressés déjà, parce qu'ils pensent, une journée encore que je vais passer, ou bien, une journée encore que je vais devoir faire. Ils sont déjà préparés psychologiquement à ce stress. Il faut faire un stress. Il faut faire un stress. Il faut faire un stress. Si tu as fait un stress, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. C'est ce qui doit être. Les gens qui ont des fatigues chroniques ont du mal à dormir normalement. Ils ont des sommeils super agités. Ils sont doulinéaires. Ils sont donc constamment dans le monde. Vous comprenez? Ils ont des peurs, ils ont des risques, ils sont sursautés dans le monde. Tu as le droit. Parfois, ils vont faire des risques ou des risques. Ils sont au moins. Ils sont au moins. c'est tout à fait normal que tu sommes. Parce que c'est normal. Si tu n'as pas assez de temps qu'il faut, tout le monde va faire du temps et tu sommes. Donc imagine-toi que ça se passe constamment. Il n'a pas un jour où tu ne le répit. Maintenant, pendant une période de 6 mois, c'est-à-dire que une fatigues chroniques ne peut pas durer moins de 4 mois. Il y aura au minimum 5 mois, au maximum 6 mois. Mais Maïté, est-ce que ces 6 mois vous expliquez après? Qu'est-ce que ça n'est pas un problème? Est-ce que ça n'est pas un problème? C'est un problème. C'est un problème. de ce que tu as utilisé ? Tout le monde vaut l'entendre. C'est un problème pour lui, le vaut-il en tirer ? C'est un problème à mesquelles les les enfants. C'est ça. Il a eu des fèvres, je n'ai pas à créer des fèvres. Il s'agit du stress, et de ce que jefenelle. Imagine-toi que à chaque fois, j'ai une fèvres qui vous suit. Tu sais, il a eu une fèvres parce que j'ai un stress. On demande souvent aux gens d'arrêter de mettre de la pression sur leur corps. Des fois, ils créent leur attitude. Tu es stressée à un point où tu ne dors pas la nuit. Parce que tu penses à ce problème. Tu es là pour conditionner ton organisme. C'est le cœur. C'est le cœur. Tu devrais te dérouler parce que tu devrais te dérouler la nuit. Mais c'est vrai. Le stress est ce que tu fais. Le stress est à ne pas te dérouler. Tu te déroulerais la nuit. Si je ne te déroulerai pas, tu devrais te dérouler. Mais tu devrais te dérouler. Tu devrais te dérouler. Si tu devrais te dérouler, tu devrais te dérouler. Il y a des spécialistes ou un médecin généraliste. Il faut aller séjourner généraliste. Tu lui expliques ton problème. Tu devrais te dérouler exactement les remontants à prendre, les trucs à faire, etc. Comme ça, parce que quelqu'un qui peut expliquer ce que tu as, par exemple, un généraliste, c'est quelqu'un qui peut diagnostiquer beaucoup de choses. Après, derrière, est-ce qu'il peut te donner le traitement qu'il faut? C'est là où il y a la différence. Si tu devrais te faire un traitement, ce n'est pas à lui de te faire un traitement par rapport à ce type de maladie que tu as. Il t'oriente. Parfois, tu as été généraliste, tu as consulté. Tu as fait analyse. Tu as fait analyse. Tu as fait tel docteur. Tu as fait tel spécialiste. Tu as fait l'examen. Si tu as vu les résultats, tu peux te recommander. Tu peux te donner une recommandation à un médecin. Tu peux te recommander un papier pour le médecin. Tu peux te donner un spécialiste tel. Tu as moyen d'aller ici et là et là. Tu as vu les résultats. Tu peux voir exactement ce qui est arrivé. Tu peux voir le traitement qu'il faut et le suivi. Parce que des fois, il y a plusieurs médecins qui suivent. C'est vrai. Ce n'est pas juste un médecin. Tu vas voir le médecin qui te traite dans le sens. Qui a fait le traitement et qui a fait le traitement. C'est vrai. Donc, ça veut dire qu'il y a un médecin qui te traite dans le sens. Parce que tous les médecins sont spécialisés. C'est ce qui fait la différence. Ils se spécialisent sur ce sujet, sur ce sujet et sur ce sujet. Donc, tous les corps de métier se valent. Donc, c'est la même chose avec une fatigue chronique. Quand tu as une fatigue chronique, une fatigue perpétuelle, si tu continues régulièrement, chaque jour, chaque jour, chaque jour, dans le même état. Normalement, si tu es fatigué pendant une semaine, c'est anormal. Deux jours, c'est anormal. Deux jours, trois jours, c'est anormal. Une semaine, tu as la même fatigue, c'est anormal. Il faut que tu ailles voir un médecin. Il faut qu'un médecin est constamment sonné. Il faut qu'il doit prescrire des remontants, ou qu'il doit faire des analyses, ou qu'il doit faire des liens. Parce que la fatigue chronique, il faut qu'il y ait une fèvre qui a été développée. Ok. Je veux rajouter, c'est-à-dire que si tu as une palpitation, si tu es au médecin, il faut qu'il y ait un appareil pour faire un sétoscopie. Voilà, il faut qu'il y ait un appareil. Après, il faut qu'il y ait un appareil pour le tensionmètre. Après, automatiquement, si tu es fatigué, tu as un problème de tension. Quand tu ne dors pas, tu as un problème de tension, tu as un problème cardiaque. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des nerfs qui tendent à tout moment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des nerfs. Parfois, ça t'arrive. Tu enchaînes deux jours ou trois jours où tu ne te reposes pas bien. Le jour où tu es au-delà, tu vas voir que le soleil va vibrer. Le jour où tu es au-delà, tu es au-delà. C'est-à-dire que tu es au-delà, tu es au-delà et tu es au-delà. Tu es au-delà et tu es au-delà et tu te rends compte qu'effectivement, tu dors profondément et tu dors longtemps. Si tu es au-delà, tu es au-delà et tu es au-delà. Mais au moins, si tu es au-delà et tu es au-delà, tu es au-delà et tu es au-delà et tu es au-delà. Ce matin, quand je suis venue, j'ai l'impression que si je n'ai pas eu de temps, je me récupère ma journée. Je ne me suis pas au-delà. Je ne me suis pas au-delà et je me suis venue à faire des choses. Parce qu'en fait, parfois, ils n'ont pas un bon sommeil. Comme je viens de dire, il y a des sommeils qui sont au-delà. Tu dors, tu te couches et tu as un sommeil profond. Tu dors sans rupture. C'est un sommeil bon. Un sommeil bon, c'est que tu te dors. 6 heures d'affilée ou 8 heures d'affilée, tu dors. Tu ne te fais pas de temps. Mais on est dans un environnement où c'est difficile de dormir 6 heures d'affilée sans être réveillé. Soit par un bruit, soit par des parlottes, soit par les enfants, soit par le tentamarre de quelque chose. Par le téléphone. Par le téléphone. Déjà, j'ai dit que j'ai dit qu'il n'y a pas de temps. Évitons de mettre nos téléphones sous les oreilles. Parce que tu te dis que ton téléphone n'est pas au-delà. Il n'y a pas de temps. 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 Les gens qui veulent un bon sommeil en général, ils éteignent leur portable quand ils dorent. Ils ferment tout. Ils les plaignent les têtes. Parfois, c'est bien parce que tu as besoin de te reposer. Et pour te reposer, le téléphone ne peut pas être accessible. Parce que le téléphone ne peut pas être contrôler. Le téléphone ne peut pas être pas. C'est pourquoi je n'ai pas de temps. Oui, c'est ce qui est le problème. C'est qu'on est tellement sur le qui-vive. On est tellement sur le qui-vive parce qu'on est dans un environnement où rien n'est sûr. Quand tu es en train de se faire, il n'y a pas de temps. Je n'ai 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 pas de temps. On ne sait jamais. Il n'y a pas d'urgence. Tu es déjà pression sur ce sujet. Tu es bien. Tu es bien. Normalement, si tu es en train de te reposer. Il s'agit de la même chose pour que tu n'es pas. Maïti, des fois, il ne peut pas être que ton téléphone sonne 90 fois. Ce n'est pas le temps. Maïti, je me suis attendu pour que je n'ai pas de temps, il n'y a pas d'attente. C'est comme un automatisme. Moi, je n'ai pas d'attente de temps à 11h et je n'ai pas d'attente de temps à 11h. Puis, je n'ai pas d'attente de temps à 11h. Mais lorsque je n'ai pas d'attente de temps à d'attente, je n'ai pas d'attente de temps à l'attente. Je n'ai pas eu de téléphone pour moi. 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 Nous devons le comprendre. Le sommeil dans la nuit et le sommeil en journée, c'est deux choses différentes. Tu dors plus paisiblement et tu as un sommeil réparateur plus la nuit que dans la journée. Ils ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit. Alors qu'il n'y a pas un sommeil normal. Ce n'est pas possible. Le matin, tout est réveillé. Les bruits sont de partout. Tout est tendu. Le climat change. Les attitudes des gens changent. L'environnement est dynamique. Tout est bruyant. Pendant la nuit, tout est reposé. Il ne s'agit pas de pas. 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 Il ne s'agit pas d'un chump. Il ne s'agit pas d'un chump. Leur des petits. Il s'agit d'un chump. Un artistique, ça se comprend. Ils sont obligés d'aller jouer. alors ce sont des gens qui dorment la nuit et qui qui donne qui dorment le jour et qui vont au travail la nuit monta c'est des gens en général qui sont surmenés artistie la plupart des temps ils sont surmenés c'est ce qui fait qu'ils sont d'affaires addicts à des adhés à des drogues etc parce qu'ils ont besoin de remontant pour pouvoir n'est pas un sommeil qui leur permet d'être en forme donc ils sont obligés parfois monta a été subi n'a ni ligny tournée parce qu'ils ont besoin de quelque chose qu'ils puissent maintenir en forme pour qu'ils puissent s'ils puissent être comme il faut sinon c'est des gens qui vont être surmenés à temps plein de temps plein de temps et on va s'occuper et on va s'occuper Tata Maïté, qu'est-ce que tu as dit la rubrique? Voilà donc il a dit qu'il faut faire attention à beaucoup de stress il faut qu'il n'y ait pas d'affaires il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires il faut qu'il n'y ait pas d'affaires et qu'il n'y ait pas d'affaires parce que la vie est une personne qui a fait la vie parce que des fois tu as pris le stress qui doit être le stress, il doit être la plus grande il doit être le stress de toi, il doit être le stress c'est ça que tu l'as pas mal quand tu es dans le stress, il n'y a pas d'affaires il faut qu'il n'y ait pas d'affaires quand tu l'as pas mal ou tu illuminates qu'il n'y a pas d'affaires tu as fait les renforts et tout ça tu m'as fait envoyer un peu de l'avis pour la vie de tuer tu vas faire des violences pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil aller chez un médecin soit un monsieur, il peut les donner des somnifères ils ont des dynamogènes et ceux qui ont besoin de l'affaires on y prend des dynamogènes ils ont des risques Il faut que tu fasse un bon effet secondaire pour que tu te souhaites parler. Tu vas te faire un peu de grossir et tu vas te faire un peu de grossir. Non, ça dépend. Ce n'est pas tout le monde. Il ne faut pas qu'on confonde quelque chose. Il y a des gens qui ne font rien de leur sain organisme. Ils ne font pas leur pâta. Ils ont des gens qui ont des vitamines qui ne font rien sur leur sain organisme. Tout dépend de l'organisme et de l'organisme. Ce n'est pas tout le monde qui a le même effet. Tu es toujours un médecin. Va chez un médecin généraliste qui dit qu'il y a une fatigue continuelle. Il ne faut pas savoir ce qu'il faut. Il te donnera. Le dynamogène, tu as besoin de dormir. Ce n'est pas à boire tous les jours. Il faut savoir que des dynamogènes ne sont pas à boire tous les jours. Tu le bois à un certain temps. Le dynamogène, si tu as besoin de dormir, tu as besoin de dormir. 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 Tu as besoin de dormir parce que tu as besoin de dormir. Mais tu as besoin de dormir continuellement. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Tu es dépendant. Voilà, tu es dépendant. Il y a plein de médicaments qui sont remontants. Tu as besoin de dormir. Mais quand tu as besoin de dormir, tu as besoin de dormir chaque jour. Ce n'est pas normal. Alors, les médecins n'ont pas trouvé de diagnostic par rapport à ça. Et qu'il y a forcément un virus qui a besoin. Ils ont constaté que c'était un problème d'excès de stress. C'était un problème de sommeil non linéaire. Il y a des coupures de neul et un cumul de chonot. Il y a un peu de fatigue chronique. Donc, on va faire attention à ça. Il y a beaucoup de problèmes. Voilà. Mme Nathalie, tu les as beaucoup aidés. Tout le monde presque. Quand tu l'as dit, je suis une fatigue chronique. Ma soeur a envoyé le message et elle a dit qu'elle ne le mentira. Ah oui, attends. Mais elle a dit qu'elle ne le mentira pas. Mais elle est venue de l'autre semaine passée parce qu'elle n'est pas. Mais c'est comme les femmes enceintes qui accouchent quand tu es une nouvelle maman. En général, tu as tendance à avoir une fatigue chronique. Parce que tout le temps, tu ne dors pas la nuit. Donc, Dieu m'a dit qu'elle ne tient pas la nuit. Oui, tu ne tient pas la nuit. Mais c'est ce qu'elle n'a dit qu'elle n'a dit qu'elle n'a pas la nuit. Parce que non seulement tu ne dors pas la nuit, tu te réveilles le matin pour aller au travail. Tu as un cumul de fatigue dans la nuit. Alors que si tu n'as pas la nuit dans la journée, même si tu n'as pas de 5 minutes, t'as profité de la nuit. Rattrapez tout ce que tu t'as fait dans la nuit. Après, continuez. Si tu n'as pas l'occasion, profitez-vous de la nuit. Mais nous, on aime le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Le bébé, le bébé, le bébé. Le bébé, le bébé, le bébé. Le bébé, le bébé.